J'ai 24 ans et je suis apprentie en tant que pâtissière confiseuse et puis je suis en deuxième année. J'ai grandi ici à Genève, j'ai fait ma primaire au Charmin, après j'ai fait mon cycle au Keïla, après j'ai fait un an de préparatoire à l'ECG mais malheureusement j'ai dû arrêter l'ECG parce que j'étais en dépression. Ça m'a fait rater beaucoup d'écoles donc on a préféré me faire sortir de l'ECG. Après c'est là que je me suis dit bon ben on va se lancer vers une voie professionnelle. Donc c'est là que ben j'ai eu toute cette recherche là. J'ai fait énormément, vraiment énormément de stages. J'ai fait dans le service, j'ai fait dans la décoration d'intérieur, c'était même des stages d'un mois. C'était vraiment, c'était vraiment recherche poussée, je voulais vraiment être dans le monde du travail parce que moi personnellement j'aimais pas rester à la maison. En aparté j'ai eu la séparation de mes parents, j'ai dû choisir avec qui je devais vivre. Du coup j'ai vécu avec mon père, c'était plus simple et plutôt à la situation de ma mère qui a dû vivre dans un hôtel pendant au moins deux ans. Après j'ai déjà managé chez ma grand-mère où on a eu encore des soucis parce qu'elle est décédée. Donc on a eu deux ans pour partir de l'appartement et on n'a pas trouvé d'appartement donc on a fini SDF pendant deux, trois mois. Heureusement j'ai une amie de ma mère qui nous a recueillis donc tout ça c'était quand j'avais 18 ans. Quand votre situation de vie n'est pas du tout stable et que vous savez pas où vous allez dormir demain, vous vous demandez comment vous allez trouver un apprentissage et après je suis allée vivre chez ma mère. On a trouvé un appartement et j'ai trouvé un apprentissage. Donc j'ai eu un peu tout qui s'est aplati en même temps, tout qui est devenu on va dire un peu plus vivable. C'est un peu dur quand on est dans une situation compliquée de se dire mais ça ira mieux mais c'est le cas. Il faut s'en donner les moyens. Des fois il faut encore plus se donner les moyens du fait qu'on a une situation de vie peut-être un peu plus compliquée que d'autres jeunes mais tant qu'on y croit, il y a espoir. il faut faire un peu plus grandăng pour qu'on a une situation de vie. Sous-titrage FR ?